Bonjour tout le monde! On va se cuisiner quelque chose de simple aujourd'hui. Vous vous rappelez à un moment donné j'ai fait un pâteau poulet. Le principe est exactement le même, mais on va le faire au somo. Voilà! On va commencer par faire une béchamel. Pour la béchamel, ça prend du lait, du beurre et du roux blanc. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est de la farine avec du beurre ou avec de l'huile, c'est comme vous voulez. On met la farine avec le beurre ou avec un corps gras pour l'empêcher de faire, comme on dit chez nous, des mottons! On va l'intégrer au mélange de lait et de beurre. Première chose, on va chauffer un peu. On va envoyer une bonne quantité de beurre. Après, je ne sais pas quelle quantité de beurre je mets par rapport aux quantités de lait, je mets toujours ça à peu près à l'oeil. L'idée, c'est que je veux avoir assez de matériel pour remplir un fond de tarte. Et puis, la tarte elle-même est faite avec de la pâte brisée tout à fait ordinaire, pas sucrée par exemple. Bon, ça va chauffer, ça fait son travail. Et quand ça aura atteint la température, on va ajouter ce mélange-là pour épaissir le mélange, puis après ça, on ajoutera le reste. Parce que le saumon, c'est la toute dernière chose que je vais ajouter, parce que contrairement aux poulettes, c'est extrêmement rapide à cuire. Et il va achever, quand je verserai le mélange dans la croûte à tarte, le saumon ne sera pas vraiment cru. Il va achever de cuire quand la tarte va dorer dans le four. Ah, parlant de four, on va partir le four autour de 350 ou 110 degrés Celsius, c'est à peu près toujours pareil. Alors, quand le beurre va avoir été entièrement fondu dans le lait, on va commencer à incorporer ça pour avoir la consistance qu'on veut. Et on va rajouter les légumes aussi. Les légumes, je prends toujours du congelé, parce que je n'ai pas besoin de les apprêter. Beaucoup de gras dans une béchamel, parce que c'est une béchamel. Beaucoup de gras dans une béchamel, parce que sans ça, elle va être rude. Je pourrais faire la même chose avec de la fécule, mais ça ne serait pas pareil. On va ajouter un petit peu de ça. Encore un petit peu. Il ne faut pas trop chauffer pour ne pas que ça attache au fond. Je veux quelque chose qui va être assez consistant et qui va se tenir. Ce qui a l'air être le cas. Et la farine, contrairement à la fécule, ça demande un petit peu de cuisson. Alors, quand ça va commencer à épaissir, on va continuer à cuire un peu. On va mettre un petit peu d'épices, comme on fait du saumon. On va mettre un petit peu d'épices pour les poissons. Alors, au lieu de monter un mélange d'épices, j'ai trouvé, soit dit, sans vouloir faire de publicité, j'ai ça. Ça fait le travail. Il est déjà salé pas mal. Donc, on n'en mettra pas trop. On va mettre de l'ail. On va se mettre un petit peu de oignon. Là, on va l'émincer un peu plus pour ne pas concentrer trop les morceaux dans le mélange. Je n'avais pas prévu de mettre de l'oignon et de l'ail. Je pensais faire encore plus simple. Alors, on va faire ça comme ça. On n'en mettra pas trop. Parce que nous ne faisons qu'une tarte. On va ciseler pas trop gros. Ça donne des beaux petits morceaux qu'on ne sentira pas trop dans le mélange. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. On va rajouter mes petits légumes. Ça regarde déjà bien, mon affaire. Et on va ajouter le saumon. J'espère qu'ils l'ont défait. Bah tiens, ils m'ont laissé la peau, les pas bons. On va commencer par enlever la peau de ça. Normalement, ça me prendrait un couteau à fileter. Mais je n'en ai pas sous la main pour l'instant. Donc, on va s'y prendre différemment. Puis le saumon est encore un petit peu gelé. J'ai pris du... C'était du frais, mais je l'ai congelé. Voilà. Mais normalement, cette opération-là, ça se fait mieux quand il n'est pas congelé. Voilà. Voilà. On récupère tout. Et j'ai une peau de saumon. On va faire des petits morceaux. J'ai tous mes morceaux de saumon. On va envoyer ça là-dedans. Et on va laisser ça aller un petit peu. Le temps que ça cuise. Pendant ce temps-là. Maintenant que tout va cuire ensemble, on va préparer les abeisses. Je vais me laver les mains pour commencer. En cuisine, c'est toujours ça. On passe notre vie à se laver les mains. Ça nous prend de la pâte brisée. J'en ai comme toujours sous la main. Ça prend de la farine. Oui. Et on va commencer ça. Je commence à avoir l'habitude. Les tartes, je faisais ça avant une fois par année. Et ces affaires-là, je faisais ça quand je recevais des gens. Avec la chaîne YouTube, j'y ai pris goût. Et je fais ça bien, bien régulièrement. Ma petite assiette. Pour une tarte sucrée, je mets les abeisses moins épaisses un peu. Pour un pâté comme ça, je mets ma pâte un petit peu plus épaisse. Là, je le triche parce que je l'ai acheté. Normalement, je fais ça moi-même. Puis si vous voulez avoir mes premières recettes de tartes que j'ai faites, je faisais la pâte devant vous. Alors, si vous allez voir dans la section des tartes, dans les listes de lecture, il y a, je pense, deux ou trois recettes de tartes où je prépare cette pâte-là. C'est très simple à préparer. Voilà. Ça, c'est prêt. Maintenant, on envoie... Aïe! On envoie tout ça dans la baisse. Hum, ça sent bon. Ça sent le poisson. Pas le poisson. Le poisson. Ça sent plus fort. Voilà. Hum! Et ça va être mon dîner. Je n'ai pas dîner encore. C'est toujours ce qui arrive quand je vous fais de la cuisine. Très souvent, c'est mon repas de la journée. Voilà. Là, je ne mettrai rien sur la pâte pour la faire dorer. Ça dort assez bien comme ça. Ça ne sera pas bien long. On va faire quelques trous pour permettre à l'air de sortir. Et la mixture va continuer à épaissir dans le four. Alors, c'est parti. Ça, ça devrait être prêt dans une vingtaine de minutes. Et on va y goûter après. Alors, je vous reviens dans une vingtaine de minutes quand ça sera prêt. Le pâté au saumon. Hé, hé, hé! Hum! Oh, ça a l'air bon, ça! On va y goûter, hein! C'est sûr que c'est là qu'on y goûte. Bon! Un petit couteau. J'avais fait la béchamel assez épaisse pour qu'elle se tienne. Alors, on va voir si elle se tient. J'ai hâte de goûter à ça. La croûte a l'air bien cuite. Ça me prendrait une spatule à tarte que je n'ai pas naturellement. Il manque beaucoup d'équipement à cette cuisine. Et voilà! Il manque déjà une portion. Ah, le dessous a l'air bien cuit aussi. Parfait! Alors, on va y goûter! Et mon saumon, il cuit à la perfection. C'est là, c'est le... Avec les poissons, c'est ça. Il faut y aller très doucement pour la cuisson parce que ça cuit très vite. Et on goûte! Hum! Hum! Ça se laisse manger, ça. C'est très doux. Pas trop épicé. Sinon, le saumon, c'est un... C'est un poissons qui est somme toute assez parfumé. Alors, ça a du goût! Hum! Je devrais en faire plus souvent de ça. Je n'en fais pas assez souvent. Alors, c'était ça la petite vidéo du saumon. Si vous avez aimé ça, bien donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir. Partagez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai encore plein d'autres vidéos à venir. J'ai plein d'idées. Ce n'est pas demain la veille que je vais abandonner l'idée de faire des vidéos. Sauf si vous cessez de venir les regarder. Alors, c'est ça. Moi, je vais aller manger ça dans un petit coin tranquille. Salut! Puis abonnez-vous, hein! Abonnez-vous! Abonnez-vous!